Salut, salut les amis, j'espère que vous allez à merveille. Parfait mes amis, aujourd'hui j'ai envie de répondre à la question de Saïd qui se pose la question suivante. Est-ce que la compensation est autorisée en comptabilité ? Parfait mes amis, pour répondre droit au but à cette question, je vous dirai à la fois non et bien entendu oui à la fois non. Pourquoi ? Tout simplement je dirais non parce qu'il n'est pas autorisé mes amis en comptabilité de compenser produits et charges. Pour la simple raison bien entendu que vous faussez votre performance, que vous faussez les données liées à votre activité, à vos chiffres d'affaires, aux produits réalisés d'une part et aux charges bien entendu auxquelles vous êtes confronté dans les activités ordinaires de votre entreprise. Parfait, nous imaginons bien entendu pour donner un exemple très simple. Vous avez vendu à un client qui est en même temps votre fournisseur, on va supposer, vous lui avez vendu pour 1000. Il vous a vendu lui-même par exemple des matières premières pour 800. Vous lui avez vendu une marchandise pour 1000, il vous a vendu une matière première par exemple pour 800 ou il vous a par exemple fourni une prestation quelconque pour 800. Peu importe la nature de l'opération mes amis. Maintenant, si vous compensez votre produit et la charge, vous aurez faussé votre performance. On dira que si vous compensez bien entendu dans ce cas, vous avez en quelque sorte fourni une information fausse sur le chiffre d'affaires que vous avez réalisé. Ça va apparaître dans votre compte de résultat comme si vous aviez réalisé 1000 de mois alors que vous l'avez réalisé. Parfait. Et d'autre part, en matière de charge, votre compte de résultat nous dira, si vous compensez bien entendu, que vous avez engagé ou que vous avez consommé 800 dinars de mois. Donc, il n'est pas possible mes amis, du point de vue charge et produit, de compenser. D'accord. Il n'est pas autorisé. Souvenez-vous bien. Par contre, maintenant, je dirais oui. Également, il est possible de compenser. Mais non pas entre charge et produit, bien entendu, mais entre créance d'une part et dette d'autre part. Parfait. Je m'explique. Avec, par exemple, une relation d'affaires lambda, par exemple, vous avez une dette de 2000 dinars. Est-ce que vous êtes d'accord ? Soit parce qu'il vous a vendu de la marchandise, soit parce qu'il vous a fourni un service quelconque. Donc là, vous avez, suite à cette opération, une dette de 2000. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Parfait. Mais il se peut qu'en contrepartie, par exemple, vous avez une créance envers cette même relation d'affaires de 1500. Vous avez une dette de 2000. Mais en contrepartie, vous avez une créance, par exemple, de 1500. Et bien entendu, mes amis, comme il s'agit de, j'allais dire, de solder, en quelque sorte, de liquider, en quelque sorte, cette relation dette-créance, on peut le faire le plus normalement du monde, en quelque sorte, en soldant votre créance envers ce client pour 1500. Donc, vous avez un 411 client qui va venir au crédit pour annulation pure et simple de 1500. Mais en contrepartie, qu'est-ce que vous devez faire ? Vous devez débiter votre compte fournisseur pour 1500 également, pour non pas annuler en totalité, mais seulement partiellement, votre dette envers ce fournisseur de 1500. Donc, finalement, qu'est-ce qui restera, mes amis ? Il restera tout simplement 500 dinars de dette que vous avez envers votre fournisseur. Donc, si vous faites une lecture de votre grand livre, le compte créance, il va disparaître. Il était débiteur de 1500, il sera crédité de 1500, donc il est soldé. Par contre, le compte de dette, il était créditeur de 2000, il sera débité de 1500, donc il restera tout simplement, si vous voulez, une dette de 1500. Donc, voilà la réponse, grosso modo, est droit au but. Il n'est pas possible de compenser entre charges et produits pour la simple raison que vous faussez la performance, que vous ne donnez pas une information fiable sur vos charges et vos produits. Par contre, pour ce qui est des dettes et des créances, il est tout simplement autorisé parce que ça n'influe pas sur la performance, mais ça a juste un petit impact sur la trésorerie qui, à la fin du compte, bien entendu, revient au même. Vous annulez en quelque sorte, comme dans le cas qu'on vient de signaler tout à fait en deuxième situation, vous annulez une créance de 1500 à l'actif du bilan, vous annulez une dette de 1500 au passif du bilan. 1500, 1500, ça n'a absolument aucun impact sur l'équilibre de votre bilan. Donc, voilà, mes amis, j'espère avoir répondu succinctement à cette question et j'espère recevoir des questions aussi pertinentes que celles-ci pour essayer de tenter, pour tenter, bien entendu, de donner une réponse qui va satisfaire aussi bien l'ami qui a posé cette question et, bien entendu, on va essayer de faire profiter, bien entendu, les autres amis qui se posent parfois également la même question. Allez, mes amis, au revoir. J'espère vous retrouver très bientôt autour de nouvelles questions. Et d'ici là, passez une excellente soirée et au plaisir de vous retrouver. Allez, au revoir. Sous-titrage ST' 501